Je viens d'arriver à Crohn pour faire une observation à 8h15, 8h30. Je me suis approché des tentes pour remettre cette tentes qui n'est pas bien fixée. Je vais aller chercher des chevilles dans deux jours maximum. Ça me permettra de fixer les voiles définitivement. J'ai jeté un coup d'œil. Celle-là était KO, on voit des frelons morts dedans que j'en retire. Ici, il y a beaucoup plus de frelons morts, ça s'accumule, je n'aime pas trop. Je n'aime pas avoir des frelons morts dans la tente. Je ne conseillerai jamais de faire le ménage parce que c'est un bon moyen de se faire piquer. Chacun fera comme il veut. Il y a des frelons coincés un peu partout dans une tente qui n'est pas bien installée. J'ai montré au début un frelon qui était à l'extérieur d'une tente. C'est un frelon qui a passé la nuit ici. Il a fini par sortir, on ne sait pas comment, mais pour l'instant, il a du mal à voler. Donc, l'objectif est atteint en ce sens que, je le pousse, tout le monde sait, tout le monde qui connaît les frelons se doute bien qu'on ne peut pas faire ça avec un frelon. Il s'envole immédiatement. Voilà, il s'est envolé. Il a fini par repartir. Donc, ce frelon a été taclé hier. Il n'a pas pu capturer d'abeilles et c'est ce qu'on cherche à faire. Je regarde encore un coup ici, là. Je vois deux, trois frelons captifs. Alors, je vais faire une pause pour fixer la tente et ensuite, je vais commenter, une petite pause. Voilà, j'ai remis la tente correctement. Alors, hier, il faisait humide, mais ça n'empêchait pas un frelon qui chasse dans la troisième tente. Hier, il faisait humide, ça n'empêchait pas du tout les frelons de venir. Donc, je pense que le matin, l'humidité ne gêne pas les frelons pour chasser. C'est un frelon qui vient d'attraper une abeille et partir. Je ne crois pas qu'il a capturé. Je crois qu'il l'a ramassé. Je crois qu'il l'a ramassé au sol. Donc, un frelon qui chasse sur la troisième tente. Lui, il chasse normalement. Bon, ce matin, exceptionnellement, pas de vidéo de mon café et de mon pain au chocolat parce que je les ai déjà descendus. Dans les nouvelles, hier, j'ai reçu des quantités de tubes que j'ai stockés chez moi. Et je pense que je vais fabriquer des tentes tout l'hiver pour la saison prochaine. Et voilà un frelon qui vient de capturer une abeille et qui est parti avec. Très peu, une présence de très peu, très peu de frelons là par rapport à, par rapport à hier, très, très peu de frelons sur le rucher. Je vais attendre pour confirmer. Et là, l'ambiance, c'est quelques abeilles qui sortent sur toutes les ruches, mais peu. Et pas trop de frelons, même si j'ai vu une capture. Quelques frelons à haut des tentes. Des frelons qui marchent, qui sont sortis de la tente qui marche. Des frelons qui ont passé la nuit dans la tente. Quelques frelons qui volent, donc qui ont dû se faire capturer ce matin. Bon, c'est tranquille. Alors, j'ai eu des nouvelles de Seraph qui a installé 10 tentes sur son rucher samedi dernier. Super bien installé, tout propre. Une tente sur chaque ruche, donc c'est idéal. Et il a envoyé une vidéo dès samedi, que j'ai reçu hier. Plus des vidéos, je pense, qu'il a fait hier. Et il a un rucher où c'est très spectaculaire, parce qu'apparemment, en Bretagne, la pression est super forte. C'est une pression qu'on ne connaît pas en Essonne. Vraiment, vraiment beaucoup de frelons. C'est vraiment... Alors, pour le coup, je pense qu'il va être le premier à tester des tentes avec une pression de ce genre-là. Donc, c'est vachement intéressant. Je vais poster les vidéos tout à l'heure, qui m'a envoyé. Je poste tout, que ça marche ou que ça ne marche pas, je montre. Il n'y a pas de filtrage. Donc, je vais montrer la vidéo. Et les conseils que je lui ai donnés, que je lui redonne de vive voix, c'est important. C'est que, sur les vidéos, on voit qu'il y a énormément d'activités. C'est paradoxal, parce qu'avec une pression comme il a, on pourrait s'attendre à avoir des blocages de ruches. Alors, je ne sais pas, c'était sans... D'après ce qu'il dit, c'était le cas pour au moins une ruche. Je ne sais pas si c'était le cas pour d'autres ruches. Mais là, la ruche qui était bloquée, en fait, ce qu'il montre, c'est même un soleil d'artifice. Donc, la ruche, soit c'est un hasard et il y a un soleil d'artifice, parce que c'était le moment dans la colonie. Soit il y a eu une réaction, un déblocage. Et du coup, les abeilles ont fait ce soleil d'artifice qu'elles n'osaient pas faire, parce qu'il y avait trop de pression. On peut imaginer n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'on voit qui est impressionnant, qui est spectaculaire, c'est qu'il y a énormément d'abeilles qui sont... qui volent dans tous les sens. Ça, c'est pas... c'est pas stable. C'est pas une version... c'est pas une situation stabilisée. Donc, du coup, il y a énormément d'abeilles qui montent en haut des tentes. Et ça, c'est pas du tout normal, mais c'est temporaire. Il faut donner le temps aux abeilles de s'habituer. Elles finiront par sortir tout droit. Il y aura plus d'abeilles tout en haut de la tente, enfin, pas en grand nombre. Et c'est cette situation qu'il faudra analyser. Donc, il faut attendre peut-être... apparemment, depuis samedi, ça s'est pas fait. Donc, il faut attendre encore un jour ou deux. Et ça va finir par se faire. C'est obligé. Donc, soit il attend patiemment. Et du coup, il aura plus des dizaines et des dizaines d'abeilles en haut des tentes, avec les conséquences que, comme il a aussi des dizaines de frelons, ça fait un carnage. Les frelons s'attaquent aux abeilles. Donc, ça, ça va se stabiliser. Première raison, il y aura beaucoup moins d'abeilles en haut. Et aussi, on espère que les tentes vont fonctionner et qu'il y aura beaucoup moins de frelons. Donc, il y a énormément de frelons qui connaissent son rucher. Donc, s'il a la patience, mais en général, il n'y a pas de souci pour le faire, il faut tacler tous les frelons qui passent, les taper, les tuer, les envoyer en haut de la tente. Tous ces frelons qui connaissent le rucher, il faut qu'ils oublient le rucher. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, ça, ça doit se faire naturellement parce qu'à force de revenir, ils vont se faire piéger en haut des tentes et ils vont passer un sale moment et ils en tireront peut-être les conséquences. Soit ils seront tués. Effectivement, s'ils sont tués, ils ne reviendront pas. Donc, ça, c'est un travail à faire. Soit on le fait passivement, on attend. Encore un frelon qui vient de capturer une abeille, là. C'est pas ça. Il y a un frelon qui est posé à droite sur un parpaing. Voilà. Donc, il faut un peu de patience. Il y aura moins d'activité devant ces ruches. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles qui volent dans tous les sens. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça en temps normal. Il n'y a aucune raison. Et voilà. Donc, il faut attendre encore un jour ou deux, observer. Et voir comment ça se stabilise. Alors, s'il veut être actif, s'il veut accélérer un peu cette stabilisation, il peut faire plusieurs choses. La première chose, c'est d'aider les abeilles à sortir plus vite. Apparemment, elles sortent, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais il pourrait mettre le maillage 7 mm à la place du maillage 5 mm. Mais je ne crois pas que ce soit un souci. Les abeilles sortent. Le souci, c'est qu'il y a trop d'abeilles qui montent. Donc, la première chose qu'on peut faire, je ne lui conseille pas forcément de le faire. Il peut aussi être patient, attendre un peu. Mais la première chose possible à faire, c'est de mettre la grande porte devant. Comme ça, comme elle est plus haute, les abeilles se prennent moins dans le voile quand elles décollent. Et donc, qu'elles se retrouvent moins en haut. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Peut-être qu'il peut le faire, pas sur toutes ses tentes, mais sur la tente où il a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup trop d'abeilles. Donc, une ou deux, quoi. Il va tout de suite voir la différence. Effectivement, il y aura moins de frelons capturés, mais dans un premier temps, ce n'est pas important les frelons. Dans un premier temps, il faut que les abeilles s'habituent à sortir normalement des tentes. Voilà, c'est la première chose à faire, peut-être, retourner les tentes qui sont le plus encombrées. Deux frelons à gauche. Deux frelons à gauche sur la première tente. Alors ensuite, encore un frelon qui vient de capturer une abeille sur la troisième tente. Ensuite, le fait que le but, ce n'est pas de capturer des frelons. Il faut vraiment l'admettre. La plupart des frelons vont se retrouver dans la poche. La poche sert surtout à les empêcher de s'entrechoquer et de tomber en bas de la tente. Elle sert surtout à ça. Après, on peut essayer d'observer. On peut faire comme YZ et essayer de voir à quel moment les frelons sortent, s'ils redescendent. Peut-être qu'ils le font la nuit, peut-être qu'ils le font le soir, je n'en sais rien. Tiens, deux frelons qui viennent de monter dans la dernière tente. Un est redescendu. Et l'autre va sûrement rester en haut. J'observe ça de près. Le frelon à gauche, là, il chasse plutôt bien. Je ne filme même pas. Donc, il ne faut pas compter les frelons dans les tentes. Il ne faut pas s'inquiéter que les frelons sortent. Là, par exemple, en haut de mes tentes, on voit qu'il y a des frelons morts. Peut-être la poche, la resserrer un peu. L'ouverture n'a pas besoin d'être grande. L'ouverture, c'est rien. L'ouverture, c'est carrément le filet est collé presque contre la paroi. Et les frelons, de toute façon, ils rentreront. Donc, si on veut conserver un peu mieux les frelons, on peut serrer un peu l'ouverture de la poche. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder les frelons. Le but, ce n'est pas de capturer les frelons et de compter les frelons. Si les tentes marchent, il n'y aura pas de frelons. Donc, il n'y aura pas de frelons à compter. Si on compte beaucoup de frelons, c'est que la tente ne marche pas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait peu de frelons dans les tentes. Au contraire, il faudrait s'inquiéter s'il y a beaucoup trop de frelons dans les tentes. Parce que ça veut dire que les flux de frelons ne sont pas stoppés. Un frelon est capturé et il est en haut de la première tente. Bon, ça capture un peu. Parce que là, je commençais à avoir un peu trop de captures d'abeilles contre les captures de frelons. Ça s'équilibre un peu. Donc, ne pas regarder les frelons pour l'instant. Regardez surtout la sortie des abeilles. C'est plus urgent. Et ça ne peut pas durer cette situation. D'une part, les abeilles vont sortir tout droit. Elles vont s'habituer. Là, on voit par exemple que sur mes tentes, il y a très peu d'abeilles en haut. Et les petites portes sont devant. Il y a très peu d'abeilles en haut. Elles se sont habituées à rentrer et à sortir. Allez, donc, un peu de patience. On publiera les vidéos au fur et à mesure. Donc, ce sera transparent. L'évolution de la situation, si on se sont enrichis, sera transparente. On publiera tout ce qui arrive. Et on verra bien comment ça évolue. Ça, c'est pour la Bretagne, qui a l'air vraiment sous le feu. Ensuite, YZ insiste à vouloir faire une tente qui conserverait les frelons. Moi, ce que je peux lui suggérer, qui n'est pas très dur à faire, c'est de transformer le sas ou la poche en une nasse. Alors, à lui trouver une idée pour le faire, il ne se paraît pas très compliqué. Une idée pour transformer le sas en nasse, ça serait de faire deux ou trois trous dans les filets en forme de cône. Il suffit de couper, de faire un plus. On coupe un plus et on remonte un peu le filet vers le haut. On met un petit fil de fer pour conserver la forme. Et bien, ça fait une nasse. Et s'il fait ça, il conservera les frelons. Les frelons ne pourront pas ressortir. Il pourra faire son test. Alors après, effectivement, les frelons pourraient peut-être traverser vers le bas, mais il peut déjà tester. Et si vraiment ça l'intéresse, je pourrais lui envoyer deux filets supplémentaires en 5 mm pour qu'il puisse faire une nasse complètement étanche. Voilà, si ça l'intéresse, je lui envoie deux filets mailles 5 mm et il pourra, avec son filet au-dessus de 5 mm, faire une véritable nasse. Voilà pour YZ. Je pense que là, je vais quand même rester un petit peu parce qu'il y a eu des captures d'abeilles, quand même, donc il faut que je sois un peu plus rigoureux. Là, ça fait seulement 15 minutes que je suis là. 15, 20 avec ce que je n'ai pas filmé. Je peux rester un peu plus longtemps et voir ce qu'il se passe. C'est plutôt tranquille. Les frelons qui viennent chassent de façon plutôt tranquille. Un frelon qui est arrivé sur la troisième tente. On va voir ce qu'il fait. Il faudra que je revienne. Il y avait quand même encore une tente par terre. Donc, il faudrait que ça tienne là maintenant. Avec les chevilles, ça va, ça va être bien. Donc, je reviendrai peut-être dans la journée pour voir comment ça s'est stabilisé. Puis, il faut que j'arrive à fixer ces tentes pour que j'ai des observations qui ne soient pas perturbées. Ce matin, il y a eu une bizarrerie. On m'a appelé pour un essai-mage. Avec photos à l'appui, dans une EAM. Le sein n'avait pas l'air très gros, je pense. Et donc, je vais y aller à 11h, vers 11h. Mais la personne m'a rappelé pour me dire que l'essai est reparti. Et en me signalant que l'essai a été attaqué par des gros frelons. Donc, c'est annulé, ça. Bon, l'essai, sûrement, a eu du mal à survivre. En essaie-moi aussi tard. Je ne vois plus de frelons. Bon, je vais commencer à me lever, à rapprocher de la sortie. Bon, hier, André m'a laissé tomber. Il n'a pas voulu aller tester le drone dans le champ. Donc là, il va... Il va... J'espère qu'il va accepter cet après-midi. Qu'on pourra faire le test, parce qu'après, on va regretter de ne plus pouvoir le faire. Là, on perd une saison. C'est nul. Vraiment, là, c'est nul. Donc, le test, je le redis, ça consiste à envoyer un drone assez haut dans le ciel. De filmer en bas. De lâcher un ballon gonflé à l'hélium. De le laisser dériver. Et de voir si, avec la caméra, on le suit facilement. Bon, ça, c'est le premier test à faire. Si, franchement, ça marche nickel, c'est prometteur. Parce qu'à la limite, on peut attacher le frelon au ballon. Le laisser partir. Ne pas avoir peur de le perdre, parce qu'on saura où il va atterrir. On pourra le suivre de haut. Donc, du coup, si jamais on voit qu'il atterrit dans une propriété privée, on ira le chercher pour le neutraliser, pour ne pas qu'il y ait d'accident. Donc, ça, c'est rassurant. Donc, du coup, ça simplifie pas mal. Ça simplifie pas mal. Si on fait ça, le processus est plus facile à faire. Et en plus, si ça marche, un test suivant. Donc, j'ai commandé une nouvelle ligne téléphonique à free. 0€. Je vais recevoir la puce dans 2-3 jours. J'ai un GPS. J'ai un petit GPS tout léger qui sert à traquer les enfants ou ce qu'on veut, qui on veut. Et donc, on pourra fixer le GPS sur le ballon et retrouver le ballon quoi qu'il arrive. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais vérifier que mon GPS est un vrai GPS, que c'est pas juste un système basé sur la position des antennes. Ça, c'est pas assez précis. Si c'est un vrai GPS, on retrouvera le GPS. On peut le faire biper. Donc, on le trouvera. Et à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera directement à localiser un nid. En tout cas, on en a encore une capture là. J'ai pas tapé assez fort. J'ai pas tapé assez fort. J'ai un frelon à droite qui est monté tout en haut de la tente. Il y a quand même pas mal de frelons. Les frelons qui bougent beaucoup, les frelons qui ont une abeille dans le bec, c'est en fait les frelons qui sont fait capturer ce matin. Il n'y a pas photo. Les frelons morts, les frelons qui sont totalement immobiles, c'est des frelons capturés hier. Un frelon qui arrive, qui s'intéresse, qui s'approche, un deuxième frelon. Troisième tente, quatrième tente. Capture réveil. Ça fait beaucoup. L'abeille a été libérée. Je pense qu'on va la voir ici. Ah, je l'entends. Attendez. Je ne la vois pas, c'est faux. Là. Elle est, voilà, ça ne bouge pas. Je vais voir si elle repart. Je n'arrive pas à la voir sur le téléphone. C'est rien que ça va. Oh, je le vois là. C'est rien que ce truc. Voilà, là, cette fois, on la voit. Ce n'est pas sûr qu'elle reparte. Ah oui, pour bête à merder, d'avoir morflé. Je n'étais censé ne pas taper les frelons. Mais bon, il y avait une tente par terre, donc il y a encore une capture là. Wow, c'est beaucoup là. C'est parti. Frelon sur la troisième tente, frelon sur la quatrième tente. Il y a une capture là, sur la première tente. Il y a beaucoup de captures d'abeilles ce matin. Il y a beaucoup plus de captures d'abeilles que de captures de frelons pour l'instant. Frelon sur la troisième tente. Ce frelon là, sur la troisième tente, il a capturé et il est monté tout en haut. Donc celui-là est capturé. Là, il faut aussi comprendre que le frelon qui réussit à capturer et à partir, il va revenir et il suffit qu'il se fasse capturer une fois, lui, pour que ce soit peut-être la fin de sa carrière. Donc le frelon, les frelons peuvent être à droit, mais la moindre faute, ça se paye cher. Il y a un frelon qui se déplace très vite sur la deuxième tente. J'ai cru qu'il allait monter directement dans la tente, il était très mobile. Ah non, une abeille vient de me taper. Frelon est sur la troisième tente. Je reviens dans la journée pour voir comment ça se passe. En tout cas, ce matin, ce n'est pas une vraie pression, mais il y a une bonne présence des frelons. Quand on voit les vidéos en Bretagne, on va avoir du mal à utiliser le mot pression en et on est seul. Et voilà, frelon qui parle. Putain, encore une capture. C'est sûr. Il y a un peu plus petit peu. Il faut que j'y pense. La prochaine fois, j'amène mon filet à papillons, j'amène les feutres et je commence à capturer des frelons pour les marquer. Ça, je le fais. Je pense que c'est un peu débordé. Il y a plein de trucs que je n'ai pas fait. Je dois envoyer 8 kits tout à l'heure. Il faut que je le fasse avant au midi. Un frelon sur la première tente et un sur la quatrième tente. Oui, toujours là. Il est rapide. Celui qui est arrivé là, il a l'air assez gros et assez mobile. Frelon vol stationnaire sur la première tente qui vient de capturer. Là, c'est le carton pour les frelons ce matin. Un frelon sur la deuxième tente qui est monté tout en haut de la tente. Il va se faire capturer, je pense. Oui, il est tout en haut maintenant. Quatrième tente, un frelon posé sur un parpaing. Cinquième tente, frelon vol stationnaire. Capture ratée. On reste frelon immobile. On prend des risques sur la quatrième tente. Frelon vol stationnaire sur la première tente. Tous ces frelons chassent bien et je pense qu'ils connaissent leur rucher. Frelon qui est parti à droite avec une abeille, c'est sûr. Un frelon qui vient de capturer sur la première tente. Waouh, beaucoup de captures ce matin. Un frelon qui vient d'arriver. Un frelon qui capture sur la troisième tente. Et qui est parti avec l'abeille. Pas terrible, hein ? Vraiment pas terrible. Je vais être plus rigoureux avec les tentes. Les tentes par terre, là, je vais arrêter ça. Sous-titrage FR ? ... ... Follon sur la deuxième tente qui est très mobile, c'est probablement un découvreur, pas un bon chasseur, il est monté tout en haut, il s'est fait capturer. Les découvreurs se font capturer, les chasseurs habitués ne se font pas capturer. Il faut capturer les chasseurs habitués, il faut de la chance, il faut attendre qu'ils fassent une erreur. ... Nouveau stationnaire sur la troisième tente et capture d'une abeille qui part là, le frelon part avec l'abeille, capture de plus. ... 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 voilà on va s'achèner sur la dernière tente on va s'achèner sur la dernière tente on va s'achèner sur la dernière tente il a attaqué une abeille qui est montée en haut il redescend c'est dingue ça il est redescendu il n'a pas suivi l'abeille tout en haut il est posé sur le parpaing maintenant frelon en vol stationnaire sur la première tente capture d'abeilles sur la première tente le frelon part avec la troisième tente le frelon part avec la première tente le frelon part avec le frelon part avec encore une capture chanceux sur la troisième temps bon c'est pas bon du tout ce matin je vais faire vachement plus gaffe à ce que les tentes soient bien installés et je vais revenir dans la journée pour voir si les frelons ont gagné la partie aujourd'hui à savoir si le flux reste installé toute la journée aussi fini par s'arrêter c'est intéressant là ce matin je considère que les frelons ont gagné il ya trop de frelons qui est trop de frelons qui viennent qui se servent et qui partent trop peu de frelons capturés même s'il y en a et je vais voir si en résultat de ça dans l'après midi je vois un flux de frelons stable c'est pas sûr en fait pas sûr là ils ont gagné la partie il se peut qu'ils perdent tout à l'heure à deux frelons qui viennent d'arriver première tente troisième tente je reste je regarde ce qu'ils font et je pars encore un frelon qui se pose sur un parpaing c'est vraiment curieux habitué à voir ça moi un frelon qui arrive sur du côté la dernière tente capture de frelons sur la première tente capture d'abeilles sur la première tente dans l'ensemble pas beaucoup de frelons mais ils capturons capture tout cela un frelon très mobile je peux espérer qu'il va faire capturer celui là ouais sur l'avant dernière tente le frelon est monté très très haut on va voir s'il reste en haut il a l'air de pour l'instant de chasser il n'a pas l'air de paniquer un frelon sur la première tente deux frelons au milieu ouais le frelon qui était en haut a capturé une abeille et il va rester en haut une capture d'abeilles sur la troisième tente carnage ce matin capture d'abeilles sur la première tente un frelon très mobile qui arrive sur le rucher griffonce Informationen bird mort statt Le frelant qui arrive. Sur la deuxième tente, le frelon est monté tout en haut de la tente. Je pense qu'il va y rester parce qu'il voit les frelons en haut. Sur la troisième tente, le frelon chasse plutôt bien, mais il est un peu mobile. Releveux. 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 Un seul frelon sur le richet, un vol stationnaire sur la troisième tente. Ce frelon c'est ce qu'il fait, super patient, il reste au centre, il attend même, il se repose même en se posant sur le parpaing, c'est la maîtrise totale. Un frelon qui se pose, c'est un frelon qui est en toute confiance, normalement un frelon ça se pose pas. Un frelon est arrivé sur la première tente. Un frelon traverse les ruchers vers la dernière tente. Plutôt mobile. Un frelon, un frelon. Un frelon, un frelon. 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 mobile était très mobile et les parties capture d'abeilles sur la première tente bon ça fait 46 minutes je pense que je peux arrêter conclusion les frelons ont largement gagné la partie ce matin il faut que je revienne dans la journée pour voir les conséquences frelons est monté le frelon mobile peut-être il faut remonter tout en haut de la tente de la dernière tente il va sûrement être captif allez j'attends de voir ce que fait le dernier frelon qui est sur le rucher puis je pars bon je reviens dans la journée pour voir ce que ça donne pour voir s'il est s'il ya un flux qui est installé ou pas frelons stationnaire sur la première tente ça n'arrête jamais 2 frelons sur la première tente il y en a un qui se sont un peu bousculé il y en a un qui a en conséquence il y en a qui est monté tout en haut de la tente et qui est probablement captif il tape tape là haut c'est un frelon qui est tombé du haut je crois qu'on a profité pour repartir c'est intéressant de voir si les frelons habitués font des erreurs ou jamais six bon bon c'est Merci. Toujours deux frelons, vol stationnaire, première et troisième tente. Capture d'abeilles sur la première tente remplacée par un autre frelon. Bon allez, fin de la vidéo, je pense qu'il ne se passera rien de plus. Les frelons chassent tranquillement. Je reviens dans la journée pour voir si ça fait une différence. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Merci. 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 Merci.